Quand je fais des sorties, je dois prendre ma seringue, ma sonde, je la mets dans un petit truc comme ça. Donc ça, c'est mon quotidien à chaque fois que je sors. Je m'appelle Eva, j'ai 19 ans et ça fait depuis un ou deux mois que je raconte mon quotidien sur TikTok sans oesophage. Je n'ai pas d'oesophage, donc bien évidemment que je dois me nourrir par le ventre. Je suis née avec une malformation de l'oesophage qui s'appelle la trésie de l'oesophage. Moi, mon oesophage, le bout de ce qui me restait, il allait vers la trachée. Du coup, quand j'avalais, ça allait vers mes poumons. Donc ils ont essayé de me le rafistoler. Pendant dix ans, on m'a retiré un bout du côlon pour essayer de faire du DIY et de me refaire l'oesophage. Un bout du dos, donc un muscle du dos, un muscle de l'épaule, un bout de l'estomac aussi. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hola, j'ai décidé de vous montrer comment je prépare ma nourriture le soir. C'est parti. Normalement, je suis censée avoir 1000 ml de cette poche-là et 500 de cette poche-là. Je le mets le soir, je me branche et pendant toute la nuit, je dors. Le matin, ça sonne et du coup, je sais que la poche, elle est vide. Et du coup, j'ai juste à l'éteindre. Donc aujourd'hui, je n'ai plus d'oesophage et donc quand je mange par la bouche, ça ressort dans le bol que je tiens. Ce que je fais d'abord, c'est que quand il y a des gros morceaux, je coupe d'abord avant de mettre le bol, avant de manger. Et après, hop ! Quand on venait tout juste de m'enlever l'éteindre, quand j'allais chez des copines à moi, j'apportais mon bol, je me mettais à table. Et des fois, ça prenait 20 minutes jusqu'à ce que j'ai le courage de mettre le bol et commencer à manger. Donc là, je vais le vider aux toilettes, à mes toilettes. Quand je suis au resto, je vais aux toilettes aussi, les toilettes publiques. Et voilà. En fait, je n'ai jamais eu de souci avec mes relations. C'est quelque chose... Franchement, on s'habitue rapidement. Je n'ai jamais eu de copains ou même d'amis qui ont été dégoûtés par ma gastrostomie ou quoi. Jamais, jamais. Je touche la hache, la location pour adultes handicapés. Maintenant, il y a TikTok qui me donne un peu d'argent. Donc là, je gère comment... Où est-ce que je veux me filmer ? Donc, je fais d'abord ma vidéo où je filme des plans de ma journée. Après, je vais faire une voix off. Coucou, je vais vous montrer ce que je mange pendant la journée en n'ayant pas d'œsophage. Un jour, j'ai vu la trend. Je gna gna gna, donc bien évidemment que... Et puis, je l'ai fait. Et là, ça a fait 900 000 vues. Je n'ai pas d'œsophage, donc bien évidemment que... Les commentaires, globalement, je vais vous montrer. Globalement, c'est vraiment des questions en mode... Est-ce que tu peux vomir ? Comment tu fais pour te nourrir ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça fait mal ? Ils sont très bien visants dans les commentaires. Il y a des commentaires qui me font rire aussi. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui a dit « Tu le reçois quand on n'ayant pas d'œsophage ? » J'ai répondu demain par chronopost. TikTok, je l'ai fait déjà de un parce que j'en ai marre de me cacher, en fait. J'en ai marre de cacher ma gastrostomie, ma cervicostomie, de cacher que quand je mange, c'est toujours avec un verre. Moi, j'ai la joie de vivre et l'envie de vivre. Et ça, je pense que dans mes vidéos, les gens, ils le voient. Je peux quand même manger des tacos, je peux quand même avoir un copain, je peux quand même aller au cinéma. Et je vais montrer ça dans mes vidéos. Et je fais comme vous, en fait. Sauf qu'au final, je ne suis pas vraiment comme vous.